On se retrouve après déjà une ou deux manipulations pour essayer de rééquilibrer les quantités, notamment sur le jour 2, j'avais pas mal de murs réalisés parce que je voulais faire celui-ci et celui-ci déjà au départ, donc ça crée un gros déséquilibre dans les mètres linéaires, donc il a fallu rééquilibrer un petit peu tout ça, et notamment sur les jours 5, 6, il y avait davantage de possibilités, donc un petit rééquilibrage à réaliser sur les deux derniers jours au départ. J'en suis donc à cette version où j'ai fait une extraction pour retrouver un petit peu mes quantitatifs. Je fais une extraction rapide, ce qui m'intéresse surtout c'est de savoir ces mètres linéaires-là. Je les copie, c'est-à-dire que je vais faire un CTRL-C avec un collage spécial sur le côté, parce que sinon c'est un peu trop, c'est pas très pratique pour pouvoir le réaliser. Je fais ensuite un comparatif en reprenant les 144, 48 que je divise par 6 le nombre de jours de mon cycle. Et ici je fais un comparatif et je m'aperçois que sur le jour 4, donc le jour qui est en vert, j'ai énormément de murs. Je suis un petit peu en déquilibre, puisque c'est à peu près 2,40 m, plus ou moins 2,40 m. Donc je vais essayer de rééquilibrer, et tant qu'à faire, sur le jour 3 ou le jour 5. Alors je regarde, mais le jour 5 ça me pose un problème. C'est vrai que ça aurait été intéressant d'augmenter un petit peu la longueur ici, mais je vais avoir un problème parce que la distance ici c'est pour pouvoir avoir la place au niveau des manches. Donc je suis un petit peu coincé sur cette partie-là. Et par contre, entre jour 3 et jour 6, je pourrais avancer un petit peu ici. Ça ne sera pas un problème puisque je fais d'abord ce mur-là, puis ensuite celui-ci, et enfin celui-ci. Donc je peux faire une reprise plus ou moins de ce côté-ci de l'ouvrage. Donc c'est ce qui a été exécuté derrière, avec une petite modification sur le jour, sur la mouture suivante, où on voit que j'ai allongé un petit peu plus pour pouvoir redémarrer ensuite, le lendemain, le bétonnage des murs. Donc voilà le résultat. Derrière, je refais une exportation. Donc je ne vais pas la faire puisque je l'ai déjà réalisée pour gagner un peu de temps. Mais voici comment ça a été exécuté. Donc j'ai rouvert un fichier qui est déjà tout près, le fameux gabarit qui me permet de faire mon extraction. Je clique sur « Suivant », je sélectionne les objets que je veux mettre à l'intérieur, d'autant plus qu'on pourrait très bien avoir de nouveaux objets filtrés. Ensuite, je vais sur « Suivant », je sélectionne ce que je veux conserver de ma première sélection avec la souris. Donc j'enlève les polylines, je garde mes hachures. Je vérifie quand même que j'ai bien pris tous les blocs. Je clique sur « Suivant ». Mon fichier gabarit DXE avait déjà sélectionné ce que je voulais conserver comme type d'information. Pareil pour l'ordonnancement où j'ai passé un petit peu de temps quand même pour avoir quelque chose d'un peu plus clean dès le départ. Je clique sur « Suivant », je l'enregistre. Alors je l'ai incrémenté systématiquement pour être tranquille. Je fais « Enregistrer ». Là, en l'occurrence, je n'ai pas l'intention de le remplacer, d'autant plus qu'il est déjà ouvert. Donc je vais annuler, mais vous faites « Suivant » derrière pour terminer l'opération. Voilà ce que j'obtiens du coup. Donc avec quelque chose qui est déjà à peu près ordonné. L'idée, en fait, c'était de pouvoir ordonner d'abord ce qui concerne les planchers avec les hachures, ensuite mes mannequins et en dessous les murs. Donc les données sont bien ordonnées de façon à ce que ce soit plus pratique. Bien entendu, pensez à chaque fois, alors je n'ai pas eu besoin pour ici, mais pensez à convertir en nombre pour vous éviter certains problèmes. Et j'ai fait deux exportations, une pour les hachures, une pour les murs. Alors, une petite vérification, là on est dans la marge de plus ou moins 10%. Ce qui fait que maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante.